Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Mazda6 Kourou 2021. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est la dernière année que la Mazda6 sera produite. Le line-up se compose de GS, GSL, GT, ce Kourou qui est mon testeur et Signature. Ce Kourou est une édition spéciale proposée en noir ou gris pastel avec un intérieur en cuir rouge vin. A 38 000 plus destination et taxe, c'est une valeur raisonnable avec les grosses jantes, le système audio Bose et le moteur turbo. Je vais vous expliquer pourquoi ce véhicule est une bonne voiture mais aussi vous expliquer pourquoi elle n'est plus dans la gamme. La Mazda3 est, je pense, la raison pour laquelle cette voiture n'existe plus. Faites-moi le savoir si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. L'espace du coffre est moyen par rapport à certains concurrents, mais pas un facteur décisif. Il y avait assez de place pour moi assis en arrière, comme vous pouvez le voir, mais il n'y a pas une tonne de place non plus. À l'avant, il y a le beau traitement intérieur Mazda familier qui est un clinique en bon goût. Il y a les contrôles de climatisation simples mais élégants. L'interface du bouton rotatif est de qualité pour l'infodivertissement. Par contre, je n'ai pas pu m'habituer à le logiciel de l'interface d'infodivertissement pendant ma semaine avec la voiture. Le système audio Bose joue très bien, le G-Vectoring rend la direction douce et affermée, jamais saccadé. Le volant est un plaisir à tenir et contrairement au modèle signature, vous obtenez un matériau semblable au cuir sur le tableau de bord au lieu du suède qui est plus facile à entretenir et les sièges ont un confort décent avec, encore une fois, une belle couleur que Mazda appelle Garnot Red avec un cuir de qualité moyen. La suspension, à la fois sportive, est confortable et haut niveau. Mazda 6 est silencieuse sur l'autoroute. Le moteur est un 4 cylindres turbo qui développe 227 chevaux et 310 livres de couple. Il est doux et puissant et couplé à une boîte automatique 6 vitesses de plus en plus datée mais apparemment très fiable qui fait son travail sans effort. L'économie de carburant s'élève à 10 litres en ville et 7,5 litres sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Mazda 6 édition Kourou 2021. Dernière année pour la Mazda 6. Ross, qu'est-ce t'en pense de ce véhicule-là? Bien, c'est dur à croire mais la Mazda 6 en est seulement à sa troisième génération. Ça fait longtemps qu'elle est sur nos routes. Cette génération-là en a, ça fait au moins huit ou neuf qu'elle est sur nos routes. Comme tu dis là, ça tire à sa fin mais en modèle Kourou Edition, je trouve qu'elle est encore dans le coût malgré tout, même si c'est un modèle qui est quand même âgé en termes de génération. Troisième génération comme je le disais, Top Safety Pick Plus selon l'IHS, malgré que c'est une voiture qui date en termes de génération, en termes de technologie. Bravo Mazda de ce point de vue-là. La braquette de prix, modèle de basse de 27 550 $ à 41 615 $. Le prix de notre modèle d'essai, 37 950 $. Les pour, bien, Habitac plus spacieux qu'une Mazda 3. Par contre, un Habitac… Légèrement. Oui, un Habitac très luxueux. La touche Mazda, l'ADN de Mazda, vraiment, une belle présentation de ce côté-là. Couples élevés à bas régime avec le 2.5 Turbo, qui est quand même pas négligeable. intonorisation en progrès. Ils l'ont quand même amélioré, peaufiné avec les années. Une bonne accélération. Si vous êtes avec le 2.5 Turbo, on parle de 0 à 100 6.4 secondes, ce qui est quand même très appréciable. Malgré qu'elle est… elle prend de l'âge et tout ça, bien, la silhouette, moi, je trouve, elle est toujours d'actualité, toujours très jolie. Oui. Puis, à l'image de Mazda. Oui. Voiture tout de même raffinée. Plaisir de conduire toujours présent. Puis, un bon achat dans l'usager. Ah oui. Parce que c'est un véhicule qui déprécie quand même. Les berlines, surtout en Amérique du Nord, n'ont pas… n'ont plus la cote, comme dans le passé. Puis, la Mazda 6, bien, c'est une bonne voiture. Mais si vous pouvez en ramasser une qui a deux, trois ans avec un faible kilométrage, vous allez avoir probablement toute une aubaine. Les comptes, bien, pas de version hybride au PHEV. Il y a l'absence de la traction intégrale qu'on a sur la Mazda 3, qui n'est pas présente sur la 6. L'habitat qui est moins spacieux que la concurrence, si on compare à une Camry, si on compare à un Honda Accor, si on compare à la Subaru Legacy, également. Moteur turbo, bien, moi, vous savez ce que j'en pense. Toujours plus capricieux. Toujours plus des coûts d'entretien un peu plus élevés à moyen et long terme. Fait que c'est à voir. Ce que j'ai remarqué aussi, bien, rayon de braquage qui n'est pas très court. De la façon qu'avec le Mazda 6. Visité arrière, bien, avec une silhouette aussi agressive, bien, il y a un impact sur la visité arrière qui est réduite de ce point de vue-là. Système multimédia, bien, qui est à toutes les sauces, dans tous les modèles chez Mazda. Moi, je trouve, la présentation graphique, elle est bien. Par contre, c'est la navigation dans les menus qui est un peu plus ardue. La concurrence, bien, malgré que c'est un créneau qui est en déclin, il reste encore des joueurs. Les meilleurs, à vrai dire. Il en reste quand même des bons. Moi, je trouve, là, on parle de la Chevrolet de Malibu, qui n'est pas une mauvaise voiture en soi chez Chevrolet. Honda Accor. Oh! OK. Qui en est peut-être à sa dernière génération, on ne le sait pas, là. On pourrait dire la Honda Clarity, qu'on a essayé il y a quelques semaines. On pourrait parler de la Hyundai Sonata. Kia K5. OK. Nissan Altima, qui est même offerte en traction intégrale. C'est ça, c'est gros, ça. Subaru Legacy, probablement la reine de la capacité hivernale, surtout au Québec, pour ce type de génération-là. Toyota Camry, qui est évidemment la reine de la fiabilité dans le créneau. Puis, pour finir, si vous aimez la marque allemande, bien, on finit avec la Volkswagen Passat, qui tire à sa fin aussi, en raison que les VUS prennent toute la place. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Mazda 6 Kuro Edition 2021? Ça fait une couple de jours que je conduis cette voiture-là. La dernière fois que je l'ai conduit, c'était en 2018, avec toi, Ross. Oui. Et depuis ce temps-là, j'ai conduit surtout des Mazda 3. Et moi, je trouve que cette voiture-là, elle est vraiment un des meilleurs produits Mazda. Ça ne serait pas de la Mazda 3, que je trouve qu'il y a, assis en avant, il y a un espace similaire. C'est seulement assis en arrière qu'on voit la différence. Moi, je te dirais, peut-être au look extérieur, elle est peut-être même quasiment plus belle, la Mazda 3 berline. Et puis, elle a un plus beau volant que la Mazda 6. Et puis, la seule affaire que je te dirais que celle-ci est vraiment meilleure, peut-être, c'est au niveau de l'insonorisation. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, à ce niveau-là, juste à l'intérieur de Mazda, la compétition est très tough pour cette voiture-là. J'ai remarqué, Ross, que les compacts deviennent de plus en plus comme les intermédiaires. La nouvelle Civic, c'est un bel exemple qui ressemble quasiment à un petit accord. Et puis, alors, c'est un petit peu ça qui se passe chez Mazda. Pourquoi être redondant? Mais à ce moment-là, ils ont arrêté de la produire. Ils n'en vendaient pas tant que ça. Moi, je trouve que je vais faire une analyse un peu de ça. Parce qu'on a entendu souvent, durant les années, les chroniqueurs de voitures dire que c'était probablement la meilleure dans la catégorie souvent. Mais les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Moi, je le sais, je regardais nos anciennes revues. À part la 2018, on ne faisait pas partie de ceux-là. On disait que c'était la plus belle. C'était la plus belle à l'intérieur. Les chroniqueurs de voitures voulaient avoir plus de puissance. Ils ont mis un turbo. Finalement, Mazda, écoutez, les chroniqueurs de voitures, ils n'ont pas vendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le mot VUS. Oui, il y a eu le mot VUS. Mais il y a eu aussi le mot... Moi, je ne suis pas sûr qu'un turbo, c'est ça que tout le monde veut. Moi, je pense que dans ce créneau-là, on aurait voulu peut-être un petit peu plus d'espace davantage. On aurait voulu peut-être un petit peu plus de sophistication au niveau de l'économie d'essence. Avec le Sky Active, ils ont rattrapé la concurrence. Mais après ça, ils ont resté là, automatique, 6 vitesses, puis ils n'ont pas bougé de là. C'est indéniable un undercar et plus économique d'essence. C'est indéniable, le moteur de base de la Camry est plus économe d'essence. Alors, tous ces facteurs-là, dans le segment intermédiaire, on a encore une analyse comptable qui se fait. C'est peut-être moins les émotions, comme on aimerait chez Mazda. Et puis, on regarde l'équipement. Le modèle intermédiaire, chez Honda, il y a le gros système de son. Plus de sécurité passible. Toutes sortes de choses de même qui font en sorte que, et puis aussi que ça ne différencie pas du tout, ou presque pas, de la nouvelle Mazda 3. Pourquoi que Mazda la vend encore? Alors, ceci étant dit, on va parler de cette voiture, mon essai routier pour la semaine, mais je la trouve extraordinaire, Ross. C'est une voiture qui est faite pour moi, personnellement. J'aime beaucoup les bancs. Ils sont quand même bien. Je te dirais que le rembourrage ici, il me gosse un peu après un peu de temps, mais ce n'est pas distrayant. Ce n'est pas bon comme Camry XLE ou Honda Accord, mais quand même très bien. Le design intérieur, je le sais, je me répète souvent, mais le design intérieur de Mazda, le volant qui se prend très bien en main, le volant qui est quand même moins hot que la Mazda 3, ça c'est une petite bémol à l'intérieur du moins. Contrôle de climatisation, ça accoche. Ici, console centrale, c'est beau. L'interface iDrive, comme tous les autres Mazda, c'est lent, c'est compliqué. Puis, je n'en parlerai plus. Les conducteurs de Mazda me disent tous qu'ils l'aiment beaucoup, puis que ça va bien, puis tu t'habites avec le temps. Le tableau de bord, exactement pareil comme la Mazda 3, pourquoi je paye plus? L'affichage, c'est la même chose que la Mazda 3, pourquoi je paye plus? Et puis, encore une fois, cet espace à l'intérieur, j'ai eu la misère à voir la différence entre la Mazda 3. J'ai fait, mais Colin, qu'est-ce qu'il fait là, ce char-là? Il n'est pas assez différent. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas assez différent. Ça a donné une bonne run, la Mazda 6. Il y a beaucoup de Québécois qui aiment la Mazda 6, surtout quand elle a sorti en 2003-2004. Si tu te rappelles, on l'envoyait beaucoup sur nos routes. Je les salue avec leur bon effort. Ils ont essayé jusqu'à la dernière minute, mais ça ne décolle pas les ventes. Et puis, je vais dire, Ross, je suis acheteur dans ce créneau-là, puis je suis coupable. Je n'ai pas acheté non plus. Alors, il y avait toujours quelque chose, soit les roues 10 9 pouces avec des profils bas, ça ne m'allait pas, ou il était trop bruyant sur l'autoroute. C'était toujours une deuxième place. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce véhicule-là. Toi, tu fais l'excellente remarque, j'ai la même réaction que toi, Ross. Dans l'usager, c'est un aubaine, il est « done ». Tu peux avoir ce véhicule-là qui se vend taxes incluses bien au-delà de 40 000. Un 2018 Signature pour 25 000, 26 000 taxes incluses avec 30 000, 50 000 kilomètres. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Ross, tes pensées finances sur la voiture? Bien, évidemment, une voiture, il n'y a pas de restrictions en location à long terme, non plus à l'achat. Moi non plus. Peut-être à long terme, peut-être l'entretien, le turbo, mais en soi, c'est une voiture qui, avec une 6 vitesses automatique, qui est là depuis des années chez Mazda, qui est quand même fiable, voiture fiable dans son ensemble. Si la voiture vous plaît, puis vous avez une belle aubaine, bien, je pense que vous pouvez, vous voulez garder cette voiture-là à long terme. Ça peut être un très bon achat. Ah, je pense pareil comme toi. Alors, c'est ça nos pensées sur la très bonne Mazda 6. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.